C'est clair que si on n'arrive pas à répondre de façon pertinente et suffisante à la demande actuelle, on s'en va vers un cul-de-sac important. Je vais donner trois exemples. D'abord, en monde de travail, je vais prendre un seul métier, le métier de soudeur. Il est clair qu'actuellement, on va avoir besoin au Canada d'une vingtaine de mille de nouveaux soudeurs par année pour tout le redéveloppement du secteur hydroélectrique, du secteur minier, du secteur industriel, du secteur de la construction domiciliaire, du secteur de la construction industrielle, etc. Nos écoles de jeunes ne vont former à peine que 15 % de cette demande. Donc, s'il n'est pas possible à l'intérieur des adultes déjà au travail d'être capables d'avoir les moyens, l'espace et la capacité de retourner se former à ces nouveaux métiers, le développement industriel du Canada va être coincé, non pas par manque d'investissement, mais par manque de compétences. Il est clair qu'au niveau du travail, si on ne réussit pas le défi de permettre aux 30 % de la main-d'oeuvre actuelle de se donner des compétences pour passer à l'économie à haute intensité de savoir, l'économie canadienne est coincée. Mais ça, c'est vrai dans un autre domaine. C'est vrai dans le domaine de la santé. Je le disais tantôt, il est clair qu'on s'en va vers un système de santé qu'on appelle participatif, un état-providence participatif où on va faire de plus en plus appel à l'initiative des gens, etc. Mais si on ne permet pas aux gens de se donner les compétences, et là-dessus, il y a une chose extrêmement importante qu'il faut dire. L'inégalité des populations canadiennes face à l'ordinateur et à l'Internet, au câble spécialisé, est une injustice profonde. Parce que c'est là maintenant que se passe l'information en grande partie, mais c'est vrai aussi pour la participation citoyenne. On a besoin d'une population capable de se ramasser ensemble pour solutionner les problèmes. Mais ça, ça demande des compétences. Vous le voyez, on est devant un enjeu qui n'est pas urgent immédiatement, mais s'il n'est pas immédiatement pris en compte, il créera demain des tragédies extrêmement importantes. Je pense que je suis optimiste là-dessus. Je suis optimiste pour deux raisons. D'abord, parce qu'on était beaucoup à se battre là-dessus et à essayer de réveiller les preneurs de décision. Et deux, parce que dans le domaine du travail, le réveil est en train de se faire de plus en plus. Dans le domaine de la santé, ça commence. Et aussi pour une autre raison. C'est qu'on commence à avoir maintenant des réseaux de support au développement de plus en plus compétents. L'exemple du Centre de documentation sur l'éducation des adultes, de la culture féminine en est un, mais on peut en avoir plusieurs autres exemples. On commence à s'organiser là-dessus et c'est extrêmement important qu'on poursuive ces réseaux-là. Mais ça va être un défi majeur. Surtout pour une minorité mondiale comme la minorité francophone, ou germanophone, ou lusophone, etc., on a un rôle extrêmement important, parce que derrière la formation de base, il y a tout l'enjeu de maintenir une société internationale multilinguique, multicolore. C'est tellement plus beau qu'unicolore.